Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui on s'intéresse à la forme exponentielle des nombres complexes à travers deux questions tirées de QCM des bacs des dernières années. Ça me paraissait pertinent d'y revenir, donc je vous remets quelques points importants, genre comment passer d'une forme algébrique à une forme exponentielle, avec la découverte du module et de l'argument, formule. Et puis aussi un petit rappel sur le conjugué d'un nombre complexe sous forme exponentielle, le module c'est le même que le nombre Z de base, étant donné qu'ils sont situés sur le même cercle. En revanche, l'argument c'est l'opposé, vu qu'en fait ce sont deux nombres dont les images, les points, sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Allez, on met sur pause et on reparle de tout ça dans quelques instants. Donc la première question, on a un nombre complexe sous la forme moins 2 exponentielle moins épi sur 4. Et la première remarque capitale, c'est que ce moins 2 fait que ce n'est pas le module qui est devant l'expo, donc ce n'est pas du tout une forme exponentielle, même si elle y ressemble. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on s'intéresse à Z bar, le conjugué de Z. Et on le voudrait sous forme expo. Alors quelques remarques déjà, le module de Z bar, c'est le même que le module de Z. Et l'argument de Z bar, c'est l'opposé de l'argument de Z. Petit dessin explicatif, si vous placez un point M d'affixe Z et un point M' d'affixe Z bar, ils sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Ils sont sur le même cercle, donc même module. En revanche, leur symétrie fait qu'on a des angles opposés. Donc, on va commencer par travailler sur Z, le mettre sous forme exponentielle, la vraie cette fois-ci, pour basculer sur Z bar juste après. Et pour mettre ce nombre sous forme exponentielle, mettons-le au préalable sous forme algébrique. En tout cas, c'est une manière de faire. Donc, on décompose la forme, sous forme trigo déjà. On calcule les valeurs du cosinus et du sinus de pi sur 4 et on développe le moins 2. Donc, racine de 2 moins i racine de 2. Et on le remet sous forme expo, de manière traditionnelle, en calculant déjà le module qui vaut cette fois-ci 2. Et on passe par le cosinus et le sinus de l'angle pour avoir l'argument. On tombe sur moins racine de 2 sur 2 dans les deux cas. Donc, on a un angle de, par exemple, moins 3pi sur 4. Modulo de pi, je dis par exemple, parce qu'on aurait pu partir sur 5pi sur 4. Modulo de pi, ça veut dire à un tour près. Donc, on peut l'écrire de plein de manières différentes. Donc, Z, pour résumer les choses, c'est 2 exponentielle moins 3i pi sur 4. Voilà la vraie forme exponentielle. Donc, Z bar, ça va être 2, même module, exponentielle, 3i pi sur 4. Sauf que cette valeur n'est pas proposée dans les 4 de l'énoncé. Donc, plutôt que d'écrire moins 3pi sur 4, comme angle θ, on va plutôt écrire 5pi sur 4. Donc, je reviens sur Z, c'est 2 exponentielle 5i pi sur 4. Et le Z bar vaut 2 exponentielle moins 5i pi sur 4. Réponse C. Je voulais vous proposer une autre alternative, une autre méthode pour passer directement à la forme expo. Donc, reprenons quand même la question. Et en fait, si on focalise sur notre problème, c'est ce moins. Moins, c'est moins 1. Et on va directement l'écrire sous forme exponentielle. On a la chance d'avoir un nombre réel. Moins 1, il est sur l'axe des réels, à gauche. Donc, en fait, il est sur le cercle de rayon 1. Donc, module 1. Et en fait, son angle, c'est pi. Donc, c'est exponentiel i pi. Ça revient au même. Vérifions. En le mettant sous forme trigo, ça fait cospi plus i sinpi, c'est-à-dire moins 1 plus 0. Donc, tout va bien. Et donc, de ce fait, si je multiplie exponentielle i pi par 2 exponentielle i pi sur 4, je retombe sur la même forme directement. C'est un gros raccourci. Question 2. On vous demande un argument d'un nombre qui n'est pas sous la forme exponentielle. Tout à fait, en tout cas. Il y a une partie algébrique devant. Donc, j'ai tout de suite éliminé la réponse d qui ne ressemble pas à un angle. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur ce premier nombre 2-2i que j'ai appelé z1. On va le mettre sous forme exponentielle, lui aussi, pour pouvoir profiter des propriétés de l'expo. Donc, je commence par calculer son module, 2 racines de 2, et son argument, que j'ai appelé t1, 1, en passant par le cosinus. On tombe sur 1 sur racine de 2, classique, on multiplie le haut et le bas par racine de 2 pour tomber sur une forme connue, racine de 2 sur 2. Et le sinus lui ressemble fortement, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, l'angle θ1, qui nous intéresse ici, va correspondre à moins pi sur 4. Conclusion, z1, le nombre donc égal à 2 moins 2i, est égal aussi à 2 racines de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Et donc, mon nombre z, qui est égal au produit de 2 moins 2i par exponentielle i pi sur 2, et bien finalement, c'est égal au produit de 2 racines de 2 exponentielle moins i pi sur 4, multiplié par l'exponentielle i pi sur 2. On va utiliser la fameuse propriété des exponentielles, qui dit que le produit des expos, c'est l'expo de la somme. Et on se retrouve avec 2 racines de 2 exponentielle i, facteur 2, moins pi sur 4, plus pi sur 2. Petite mise au même dénominateur, on tombe rapidement sur pi sur 4. Donc, mon nombre z s'écrit également 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 4. Que vaut son argument ? Pi sur 4. Et au passage, 2 racines de 2, c'est le module, c'est un nombre réel strictement positif. Réponse B. J'espère que tout ça est clair. Les questions ne sont pas forcément posées de manière très simple. A vous de mettre sur pause et de reprendre tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu la forme expo, n'hésitez pas à le signaler en lâchant un pouce bleu, en mettant un petit commentaire, en partageant la vidéo. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.